Les dessins, ça peut se faire comme ça. Voilà un mois que Slimane a décentralisé son atelier, ici au cœur du château de la Sebrandière. Un lieu qu'il connaît bien pour y avoir déjà réalisé une œuvre. Slimane a fait l'étiquette l'an passé de la cuve artistique M, qui est là. Comme l'hiver ici, on n'a pas beaucoup d'activité, Slimane nous a demandé s'il était possible de venir y passer quelques temps pour pouvoir faire de la création et investir un peu le lieu. Un laboratoire éphémère de 250 mètres carrés dédié à la peinture. Un travail largement influencé par ses origines cabiles. C'est un âne qui regarde le coucher du soleil. C'est en France que j'ai découvert mon pays à l'Algérie. Parce que quand j'étais en Algérie, je ne me posais pas des questions. Mais c'est quand j'ai quitté, il y avait des choses qui me manquaient. Il y avait la couleur, les ânes, mes bêtes préférées. Et en effet, l'âne est un sujet omniprésent dans ses toiles. Un travail aux couleurs de sa terre natale, la cabili, réalisé à partir de colle, de terre, de cendre ou bien encore de charbon. Un artiste prolifique, débordant de créativité. En fait, c'est de la brique pilée. C'est de la terre qu'ils utilisent pour le Roland-Garros. Ce n'est pas le problème de produire beaucoup. Le plus important, c'est de travailler beaucoup. Après, il y a des toiles qui sont réussies, d'autres non. Et c'est une façon en fait pour moi de respirer, de vivre des moments délicieux, magnifiques. C'est plus fort que moi. La peinture, c'est comme la parole. Tout est boulimique. Je suis un grand boulimique de partout. Et ici, il a accumulé plus de 200 œuvres qu'il retouche au fur et à mesure. Diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, il arrive en France en 1988 et s'installe à Paris, où il expose dans des lieux prestigieux. Au Carougel du Louvre, dans les grands palais, enfin braf, dans des grandes galeries importantes. Parce que l'artiste, il est bien dans son élément, ok, mais il faut quand même un mécène, il faut quand même un galeriste. Le public sera invité à venir découvrir cet atelier éphémère en compagnie de l'artiste lors d'une journée spéciale intitulée Portail ouvert au château.